Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente La 14e édition de Jardin Jardin se tiendra du 1er au 4 juin 2017 au Jardin des Tuileries à Paris. Mais Marie-Claude Debyeur, qu'est-ce que c'est Jardin Jardin ? Jardin Jardin, écoutez, je pense que le nom lui-même mérite quelques explications et il explique tout. Ce sont des jardins dans le Jardin des Tuileries. Nous sommes en fait une manifestation qui existe depuis 14 ans et qui a été créée à la demande du Musée du Louvre qui souhaitait avoir un événement jardin le 1er week-end de juin. Donc voilà la raison de notre venue avec des jardins éphémères, de grands jardins éphémères, des terrasses et des balcons. Ce qu'on peut voir à Jardin Jardin, ce sont donc effectivement ces jardins qui sont notre ADN comme on dit maintenant. Mais c'est également beaucoup de conseils qui sont présentés dans toutes ces installations de terrasses et balcons qui sont des petits espaces qui vont de 9 m² à 40 m² tout au long de la terrasse du bord de l'eau et qui sont autant d'exemples de choses qui peuvent être faites par des personnes qui habitent en ville, qui ont des balcons, qui ont des terrasses, qui cherchent des conseils. Le but de tout ça étant de faire entrer le végétal dans la ville ou de travailler sur la nature en ville comme c'est le thème de notre manifestation cette année. Vous avez également toute une partie Village des Projets avec des présentations d'écoles qui réfléchissent sur le végétal dans la ville de demain, avec des prototypes de design d'extérieur également qui sont des choses qui n'ont encore jamais été présentées. Et puis c'est surtout un fantastique lieu de réception pour tout le monde. C'est également à Jardin Jardin qu'est décerné le trophée d'Aume, prix de la création paysagère. Pour stimuler un petit peu la créativité des paysagistes, nous avons créé un prix de la création paysagère qui récompense le concepteur du jardin, selon un certain nombre de critères, avec un jury très pointu, représentatif des différentes instances, que ce soit les espaces verts, que ce soit les paysagistes, que ce soit un architecte. Et le prix qui donne de la notoriété au lauréat est mécéné par la maison d'Aume. D'Aume c'est le cristal, l'art nouveau à la fin du 19e siècle. Et donc le lauréat reçoit un sublime vase en cristal sur le thème des fleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada